Donc moi j'ai la lourde tâche de synthétiser cette matinée. Donc moi je suis arrivée avec mes deux petites feuilles blanches en me disant non mais il va y avoir trois mots clés, ça va être assez facile. Bon, moi je fais un peu des biobanques à la maison, donc je devrais pouvoir m'en sortir. Bon, là c'était sans compter sur bien sûr ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire cette richesse et le brio de chaque intervenant qui ont complexifié un petit peu la tâche. Donc aujourd'hui on a discuté énormément de ces questions autour de l'implication à la fois éthique, scientifique et sociale des big data et avec la gestion et la notion aussi de frontières tellement actuelles en ce moment également. On a d'abord, alors moi je vais parler des trois, puisque en fait on parle souvent de trois, alors peut-être pas des trois piliers de l'OCDE qu'a présenté Philippe, mais plutôt sur un aspect un peu de triangulation avec trois aspects. Un aspect de transversalité surtout, un aspect d'un côté du triangle qui pourrait être le langage et l'autre aspect qui pourrait être le temps. Dans cet aspect en fait de transversalité, moi ce que je trouve qui est tout à fait passionnant et qui est vraiment une opportunité pour les chercheurs, les cliniciens et pour, je pense, beaucoup de personnes, c'est le travailler ensemble entre disciplines, entre mondes, entre personnes et de partager en fait les expertises de chacun en soulignant le fait que bien sûr il faut qu'il y ait ces expertises et donc derrière il faut qu'il y ait des compétences particulières. Il faut aussi qu'il y ait une confiance entre les personnes et par rapport à ces compétences, non seulement entre le médecin et le patient, entre les patients et les associations, entre les chercheurs, entre eux et ceux, non seulement à l'échelle très locale, mais maintenant à l'échelle mondiale avec tous les risques que ça peut comporter pour la recherche, mais aussi tous les bénéfices qu'on voit de plus en plus. Cette transversalité, elle implique également la notion de responsabilité, la responsabilité de chacun, bien sûr la responsabilité des chercheurs dans la génération et l'analyse des données, mais aussi la responsabilité de la société et des dirigeants par rapport à vraiment ces big data ou ces données massives. La responsabilité des données, elle implique aussi la qualité des données, je pense que c'est vraiment un élément essentiel parce que ça fait écho à la sécurité, et à la confidentialité également des données. Alors on a aussi cette transversalité, elle permet de shifter un peu de paradigme, c'est ce qu'on vient de discuter, entre un modèle qui initialement a été vraiment hypothético-déductif à un modèle beaucoup plus intégratif et beaucoup plus agnostique. Et pour des cliniciens, je trouve que ces modèles intégratifs sont vraiment, en tout cas tout à fait attractifs, puisqu'ils permettraient de trouver des causalités de maladies qui en fait seraient initialement insoupçonnées et pas basées sur les hypothèses, et peut-être grâce à des sommations d'erreurs, ou en tout cas à permettre vraiment d'intégrer une somme conséquente de données, et finalement de reproduire la complexité du vivant et l'hétérogénéité du vivant, et je pense que c'est vraiment un des axes majeurs de toutes les recherches. Bien sûr, cette transversalité, elle implique aussi qu'il y ait un lien, ou en tout cas qu'il y ait une connexion entre l'individu et entre la collectivité, et donc peut-être qu'il y ait ce deuxième aspect qu'est le langage. Alors, pour des cognitivistes, le langage, alors on a vu tout à l'heure le langage des données, est-ce que les données vont nous parler, ou est-ce que les données nous parlent ? Mais pour avoir la conjugaison, ou pour avoir le langage, il faut produire déjà le langage, et je pense que pour les données, il faut produire du savoir, il faut produire aussi une valeur, et surtout produire un sens à ces données, avec de faire des choix aussi dans les données qui vont être analysées ou dans les interactions entre les données, de définir la pertinence clinique, ou la pertinence par rapport aux questions posées scientifiquement de ces données, et de finalement connaître la donnée qui initialement est produite de façon complètement décontextualisée, enfin en tout cas qui va finir décontextualisée, alors qu'initialement elle est produite et saisie dans un contexte particulier de clinique et de praticien. Alors la production, c'est aussi être en capacité, donc vraiment cette opérabilité, ce sens qui est aux données, et l'interopérabilité des données, pouvoir travailler ensemble, c'est aussi être en capacité de générer cette opérabilité des données. Dans le langage, il y a aussi la compréhension, et je pense qu'il faut, par rapport à cet aspect de big data, d'être en capacité de comprendre pleinement les enjeux, et je ne pense pas qu'on soit tous en mesure de comprendre pleinement les enjeux, et d'en comprendre aussi pleinement les risques, alors avec des éléments certainement positifs, mais également les risques à venir qu'on pourra moyennement maîtriser ou pas maîtriser du tout. Et puis le langage, il faut qu'on ait un langage commun, on l'a vu, c'est pour l'interdisciplinarité, chaque discipline, chaque monde a un langage spécifique, les philosophes ont un langage spécifique, les sociologues, les médecins, donc il faut qu'on arrive aussi dans ces big data à trouver un langage commun entre ce qui est vraiment du chiffre et ce qui est vraiment de l'humain, entre ce qui est du quantitatif et ce qui est plus du qualitatif, entre une description entre guillemets un peu mathématique et statistique, et une description finalement plus hétérogène, plus émotionnelle, plus humaine des questions qui sont générées par ces données. Et puis sur le troisième aspect, c'est le temps, donc on a vu entre la génération des données et la finalité de ces données, ça laisse suspecter l'impact du temps dans l'impact de ces big data. On voit également l'accélération de ce qui est ressenti par tout le monde dans le monde scientifique, de l'utilisation de ces données, l'accélération dans la génération de ces données, dans la vitesse de traitement de l'information, mais il faut aussi le mettre en parallèle avec la durabilité de ces données et avec la pertinence de ces données qui sont collectées depuis plusieurs années par rapport aux questions qui vont se poser dans quelques années ou qui se posent à l'instant T. Donc dans le temps, il y a bien sûr le temps d'analyse de ces données, le temps c'est aussi des repères et je pense qu'à l'heure actuelle, dans ce champ des big data, il nous manque parfois un peu quelques repères. C'est aussi, vous l'avez dit, un aspect de temps générationnel et un changement d'échelle complet. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement puisqu'on fait un projet de recherche sur l'analyse des biorhythmes et sur la production et la clairance de certaines protéines en fonction des rythmes circadiens et donc on a intégré en fait une échelle temporelle au sein de l'analyse des données et on génère, c'est des omics aussi, donc c'est la protéomique, on génère des sommes conséquentes de data qu'il faudra après intégrer à l'échelle de l'individu pour finalement après rendre aux patients la totalité des informations pour en faire une sorte de médecine beaucoup plus personnalisée. Donc par rapport à ces trois aspects, il y a l'aspect transversalité, l'aspect langage et l'aspect temps. Juste pour conclure, je pense que d'un point de vue, on va dire, social, les big data font peur. Je pense qu'il faut bien sûr faire très attention aux illusions, faire très attention aux promesses et aux fausses espérances. Il ne faut pas qu'on se perde dans ces big data. Il ne faut pas perdre non plus notre humanité et surtout d'être vraiment le socle dans les données. Toutefois, on l'a entendu, il faut rester ouvert et rester responsable. Et puis bien sûr, on est tous là pour ça, continuer nos réflexions éthiques dans ce domaine et dans bien d'autres. Merci.